L'honneur au plus jeune, peut-être. Ah oui, du coup, bonjour, je m'appelle Arthur Lalou, Arthur de la non-série pour les intimes. J'ai fait la non-série que tu connais, a priori, et que tu aimes bien aussi, a priori, qui est vraiment très bien. Très très bien. Et c'est ce qui m'a fait, déjà, un, rencontrer Gole de Moustache, Studio Bagel, travailler dans le web, et te rencontrer aussi. Absolument. Oui, on s'est rencontrés à l'occasion d'une soirée. YouTube-esque. Oui, entre youtubeurs, donc du coup, ce n'était pas du tout youtube et d'autres, c'était que youtube. J'ai fait un peu de youtube, j'ai fait énormément de youtube, mais j'ai fait aussi énormément de choses traditionnelles, donc moi, j'ai notamment des courts-métrages qui fonctionnent dans le circuit traditionnel, j'en ai un gros court-métrage qui fonctionne dans le circuit traditionnel, pour lequel j'ai eu du financement normal, pour lequel j'ai eu des moyens techniques de bâtard, où le film a fait le tour du monde en termes de festival ou de diffusion. Tes vidéos sur Golden Moustache, elles marchent ? Je crois. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu dis ça marche ? C'est quoi ? C'est en termes de vues ? C'est en termes de rentabilité ? Je pense qu'il y a... Je ne sais pas. Moi, en vrai, j'ai l'impression qu'elles marchent, peut-être qu'elles marchent pas, peut-être qu'elles marchent énormément, je n'en sais rien, mais il y a le curseur 1 million. Et donc, toi, tes vidéos font combien de vues ? Ta dernière, elle fait combien ? Ta dernière, elle fait combien ? Ma dernière, je crois, elle fait 800 000 vues. 800 000 vues ? T'es moins, mais t'es pas mal quand même. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Mais par exemple, quand j'en parle aux gens qui connaissent Golden Moustache ou quoi, ils me disent « Ah, merde ! » Ah, d'accord. Elle n'a pas marché. En gros, j'aurais une salle de 200 places de cinéma, je l'aurais remplie pendant deux ans, tu vois. C'est genre... Et puis-même, tu fais plus d'entrées techniquement que plein de films. L'intérêt de YouTube, je trouve, c'est la rapidité. T'as une idée, tu passes trois coups de fil, tu prends une caméra et encore, si t'as pas de caméra, tu prends un iPhone. Tu fais ton idée, tu la mets en place et elle est diffusée et t'as immédiatement un retour du public. Moi, j'ai vu en faisant un film normal, en écrivant un scénario, en ayant un mec qui peut dire « Ouais, ton film, il serait mieux si t'enlevais cette scène-là. » Et peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a tort. Peut-être qu'il a raison. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si je veux aller à l'étape suivante, je vais être obligé d'écouter ce qu'il me dit. Le cinéma, c'est aussi un vrai gros risque, c'est-à-dire que tu investis des sommes colossales en te disant « Je vais en récupérer des sommes colossales. » Nous, on était au contraire en se disant « On va gagner zéro argent, donc économisons. » Après, je sais qu'en faisant ça, on a aussi ouvert la porte à d'autres personnes qui après se sont dit « Ouais, on peut le faire. » Et aujourd'hui, ils arrivent à le monétiser. Il y a des films qui sortent sur Vimeo On Demande, il y a des films qui sortent sur iTunes. J'ai un pote qui a fait un film qui a été distribué sur Netflix. Et le mec, il a fait son film tout seul. Le dealer, tu vois. Il n'a pas été attendre qu'on lui donne des choses. Et c'est ça qui est génial avec YouTube. C'est que tu as une espèce de liberté de création totale. Et tu as la liberté, du coup, d'essayer la liberté de te planter. Parce que tu peux te planter. Tu peux faire ton truc en disant « C'est génial, ça va plaire à tout le monde. » Et puis, bon, en fait, ça ne marche pas. Enfin, quand je dis que ça ne marche pas, c'est artistique. Pour moi, le marché, ce n'est rien de commercial. Tu as des très bons films qui ne marchent pas et tu as des très mauvais films qui font des carrefonds à tous les niveaux. Et même sur YouTube, tu as des vidéos qui sont absolument infectes. Tu te dis « Mais pourquoi ? » Et en fait, les gens, ils la regardent et tu te retrouves avec des millions de vues. Et tu te dis « Mais pourquoi ? » « Putain, ta série, tu vois, elle est vraiment géniale. » Là, est-ce que j'ai bien passé une couche ? On va pouvoir se faire une petite séance d'écriture gratos. Bravo, deux séances. Là, on est sur deux séances. Ouais, génial. Cool. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Même si on a eu l'occasion déjà de se rencontrer et d'en parler. C'est cool, cette fois, c'est filmé. Merci. Merci. Merci.